Mon nom est Jessica Thébaud. Je suis travailleuse sociale et clinicienne en santé mentale avec l'équipe d'enfants jeunes. Vous devez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre la transition du retour à l'école plus facile. Donc malheureusement, il n'y a pas de baguette magique qui fait en sorte qu'on aura les réponses parfaites, mais il y a certaines choses qu'on peut faire afin de faciliter. Donc même si votre enfant ne parle pas nécessairement du retour à l'école, c'est sûr qu'il y pense. Donc on va avoir des conversations avec notre enfant par rapport à ça. C'est aussi important de garder les conversations équilibrées. Donc on veut parler avec notre enfant des choses positives par rapport au retour à l'école, autant que des choses qui nous inquiètent. C'est important de garder l'équilibre afin que votre enfant ne soit pas trop inquiet par rapport à ça. Donc on veut parler aussi des choses qu'il attend avec impatience. C'est aussi important de partager avec votre enfant les choses que vous savez par rapport au retour à l'école. Donc partagez les informations que vous savez déjà pour que votre enfant ait la puce à l'oreille par rapport aux choses qui peuvent s'attendre. Donc ça fera un moins gros choc lorsqu'il sera de retour à l'école, puis ça fera en sorte que vous aussi vous avez moins d'inquiétudes par rapport à ça parce que vous savez que votre enfant est au courant de ce qui va se passer. Ce sera aussi important de ne pas mettre trop de pression sur votre enfant pour qu'il puisse mémoriser ces choses-là. Donc juste en discuter ouvertement afin qu'il sache à quoi s'attendre sans trop mettre de pression. Vous pouvez aussi aider votre enfant avec la planification par rapport au retour à l'école. Donc par exemple, préparer son sac à doux avec lui. Préparer la première chose qu'il va porter pour la première journée d'école. Donc on veut aider notre enfant avec la planification tout en gardant un équilibre. Parce qu'on ne veut pas que notre enfant devienne trop anxieux par rapport à la planification, que ce soit la seule chose à ce qu'il pense. Comme mentionné dans une autre question, ce serait important d'encourager votre enfant à garder des comportements stints. Comme par exemple bien manger, amplement de sommeil, puis de faire de l'exercice. Vous pouvez aussi communiquer avec l'école au besoin. Les écoles ont travaillé fort pour le retour à l'école cette année, puis elles auront les informations dont vous avez besoin. Elles vous tiendront au courant aussi des choses au fur et à mesure qu'elles en ont. Donc n'hésitez pas à partager ça avec vos enfants autant que possible. Ce serait important de communiquer avec l'école cette année. Donc les écoles seront prêtes à vous réaccueillir et vous partageront les informations dont vous avez besoin au fur et à mesure que c'est disponible. Au besoin, n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont disponibles. Donc par exemple, les professeurs, les conseillers d'orientation, les directeurs de vos écoles et les équipes de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Le dernier point important pour aider la transition du retour à l'école, c'est que chaque enfant est différent. Puis vous pourriez être surpris si vous demandez à votre enfant ce qu'il a besoin pour aider la transition. Donc demandez à votre enfant, qu'est-ce qui va aider? Vous pourriez être surpris des réponses qu'ils vont vous donner, puis si ça vient d'eux-mêmes, ils vont être plus motivés à mettre en œuvre les démarches. Si vous avez trouvé les informations utiles, veuillez partager avec d'autres parents qui ont des enfants qui sont peut-être aussi inquiets par rapport au retour à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada